Musique Quand j'étais gamine, Hébé, ma grand-mère, disait que nous habitions au bord du monde. Plus loin, en remontant vers le nord, il ne restait que la glace et des marées gelées. Aucun humain ne s'y serait risqué. C'était le domaine des esprits. Je ne suis plus assez rapide pour chasser, plus assez belle pour plaire aux hommes, plus assez forte pour m'occuper de mes reines, et trop aveugle pour voir le monde. Alors quoi ? Tout ce qu'il me reste, ce sont mes souvenirs de très vieilles femmes. Amouskan, doyenne de l'humanité, vit encore en Sibérie. Elle décide de raconter à sa petite fille comment elle a découvert le mammouth exposé au musée d'histoire naturelle de Saint-Pétersbourg. C'est ce que raconte Mission Mammouth de la collection Histoire naturelle, écrit par Xavier Laurent Petit et illustré par Amandine Delonay, chez l'École des loisirs. Ce roman, riche en rebondissements, permet à nos jeunes lecteurs de découvrir les débuts des sciences de l'histoire naturelle. Amouskan, cette vieille sage au grand savoir, nous emporte dans un univers de glace que l'auteur dépeint avec deux couleurs, le blanc et le bleu, et que l'illustratrice conserve dans son travail. Bien que l'auteur s'adresse à un jeune public, il conserve son vocabulaire et n'amoindrit pas son style. Mais il s'attache tout de même à expliquer les termes complexes, qui permet aux enfants d'en apprendre toujours plus. Ce roman, qui peut nous rappeler les aventures écrites par Jack London comme Croblanc ou L'appel de la forêt, est donc un récit à la fois de voyages et de découvertes scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada